... Ma première enfance s'est déroulée à Istanbul jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est une enfance très heureuse dans une famille séfarade tout à fait laïque et qui a été marquée par des parents aimants, mais sans aucune prétention sociale. Mes deux parents étaient des gens très intelligents intrinsèquement, mais ils avaient l'un et l'autre quitté l'école très tôt. Mon père avait grandi ensuite à Vienne, mais il était entré en apprentissage à 14 ans, mais il était en même temps entré au Parti Socialiste, dont il était devenu un leader des jeunesses socialistes. Mais c'était un homme qui aimait beaucoup la lecture, la culture, il s'était cultivé tout seul. Et j'ai encore un certain nombre de livres ici que je garde très précieusement, qui était sa bibliothèque allemande. Et lorsque j'avais, je crois, 3 ans, nous avons eu une gouvernante qui était une Autrichienne, qui avait passé de longues années en Turquie, très catholique, très croyante. Et qui était vraiment, ma mère l'appelait ton premier grand amour. Ce n'était pas tout à fait faux. Elle avait la cinquantaine, c'était très douce. J'ai une photo d'elle et moi, à Buc, à Da, dans la forêt. C'est une petite île où nous allions passer trois mois d'été chaque année. Elle était bien sûr avec nous. On habitait l'hôtel. Et au dos de cette photo, elle a écrit de son écriture ronde et élégante, « Les deux inséparables dans les bois ». J'ai été très, très marqué par cette dame qui était mère de famille, qui avait une grande fille, qui était veuve, qui n'avait pas de moyens. Que nous avons accueilli, ma soeur et moi, en l'appelant, comme on appelait toutes les gouvernantes dans les familles bourgeoises d'Istanbul, « Mademoiselle ». Elle a été voir mon père et elle a dit, « Vous savez, je ne suis plus une mademoiselle, j'ai une grande fille ». Et alors, on a décidé de l'appeler « Madame ». Et c'est moi qui lui ai donné, j'étais vraiment tout petit, son diminutif et c'est devenu « Madame Ica ». Et « Madame Ica » a joué un rôle immense dans ma vie. Jusqu'à sept ans, elle m'a tout donné. La distinction dont parle Hannah Arendt entre le bien et le mal, moi, je l'ai reçue d'elle à un âge très, très jeune. Et « Madame Ica » a aussi contribué à éclairer mon père, à m'éclairer sur mon père. Parce que le dimanche, elle s'occupait de nous et elle a demandé un jour si elle pouvait avoir congé parce qu'elle voulait aller à la messe. Elle était très croyante. Et mon père a dit, « C'est un petit peu embêtant, il y a les enfants, mais enfin, est-ce que vous pouvez les amener ? » Il a dit, mais avec plaisir. Donc, pendant des années, ma sœur et moi, nous avons été tous les dimanches à la messe. Et puis, mon père, qui n'était absolument pas pratiquant, qui ne parlait pas l'hébreu, se souvenait d'une prière que lui faisait dire son père, son propre père, qui était la prière juive qu'on appelle le « Shema Israël », « Salut Israël », « Shema Israël », « Adonai » et « L'Ori » C'était ça. De temps en temps, comme il travaillait beaucoup, il rentrait tard, de temps en temps, il venait nous la faire dire à ma sœur et à moi, quand nous étions déjà au lit. C'était assez rare. Et un jour, nous avons demandé à notre Madame Ica, « Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la prière catholique ? » Alors, je sais que c'était un dimanche. Elle a dit, « Mais la prière catholique, vous n'êtes pas catholique, que dirait votre père ? » Et ma sœur et moi, nous nous sommes exprimés d'une même voix, on a dit, « Ben, on va lui demander. » Et je me souviens, nous sommes partis à la Quelleleu dans un long couloir. Mon père était au fond à gauche dans une petite pièce qu'on appelait le fumoir, où il avait son bureau, il s'occupait de sa collection de timbres. C'était un dimanche matin. Et on arrive là, et Madame Ica explique à mon père la situation. Elle dit, « Voilà, les enfants me demandent d'eux, je ne sais pas quoi faire. » Et mon père lui demande, dans son immense sagesse, « Récitez-moi la prière. » Et elle récite le « Notre Père ». Et on l'écoute, mon père l'écoute. Et à la fin, il dit, « Mais c'est très bien. » Et pendant des années, nous avons dit, tous les soirs, le « Notre Père », et de temps en temps, les deux. Dans cette maison où les deux parents étaient d'origine modeste, on parlait français, turc, ladino, c'est-à-dire l'espagnol, castillan, mêlé de mots turcs, l'allemand, bien sûr, entre mon père et notre gouvernante, et puis le grec. Donc voilà, c'était Constantinople, enfin, Istanbul, encore Constantinople, encore un peu l'Empire ottoman et ses mélanges. Et j'ai quitté à sept ans. Mon père m'a mis en Suisse dans un internat à sept ans. – Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai passé onze années en internat. À partir, je dirais, de la huitième, de la neuvième, c'est-à-dire quand j'étais à deux ou trois ans du bac, je savais que je voulais étudier la physique. Et donc, c'était évidemment impensable de quitter la Suisse, où il y avait deux écoles polytechniques connues, de qualité, pour aller étudier la physique en Turquie. Il serait aussi intelligent que de venir en Suisse étudier la cuisine orientale. Donc, le problème, d'abord, sur le plan professionnel, ne se posait pas. Et puis, moi, j'ai passé onze années au bord du lac. C'est très important. J'étais très attaché, et je suis toujours très attaché, à ce qu'on appelle la terre vaudoise. Vous savez, Genève, c'est une ville, elle est minérale, elle est spirituelle, elle est plus dure, très belle aussi, profonde. Le canton de Vaud, on l'appelle le pays de Vaud. C'est plus agraire. Il y a les vignes, et puis il y a ce lac. Je passais l'un des deux mois d'été à l'internat. Donc, mes matinées, je l'ai passé seul, au bord du lac, soit à pêcher la petite perchette, soit à lire. Donc, j'étais très attaché à la Suisse. Je voulais faire des études de physique. Je suis resté de manière tout à fait naturelle. Le plus marquant de ces 11 années d'internat, c'était les arts. J'ai donc fait beaucoup de musique, j'ai écrit. Et surtout, le grand amour de toutes ces années, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 18 ans, c'était le théâtre. Après, sont venus les 5 années d'école polytechnique. Ça, c'était autre chose. C'était un monde beaucoup plus fermé. J'ai eu la chance de rencontrer deux des grands professeurs de physique de l'époque, dont l'un était vraiment, après, devenu une sorte de père spirituel pour moi, le professeur Bernard Viteau, dont j'étais l'assistant. C'était un grand physicien, c'était surtout un humaniste. J'ai été nommé par l'UNESCO ambassadeur de bonne volonté. C'est une nomination qui est faite toujours à la requête d'un pays membre. C'était la première fois, depuis que l'UNESCO existe, que la Suisse proposait un de ses citoyens. Elle a choisi un citoyen naturalisé, un juif originaire de Turquie. Que dire d'autre ? Je tire mon chapeau à ce pays. Quand j'écris aujourd'hui, il y a la partie émotionnelle orientale et de l'internat, de ce petit monde vraiment multiculturel au possible. Et puis, il y a aussi toute cette dimension qui m'amène, et avec un plaisir fou, à faire de grandes recherches avant chaque roman et à structurer mes textes un peu comme un scientifique se sent obligé de le faire, je dirais. Mon rapport à la langue française est un rapport naturel. Il a commencé aussi vite qu'il pouvait commencer puisque je parlais français avec mon père à Istanbul, je parlais français et turc avec ma mère, mais surtout, je parlais français avec ma madame Mika. Et donc, toute cette partie de ma vie s'est construite avec la langue française. J'ai eu la chance de croiser une personne qui a beaucoup compté dans ma vie, c'est la philosophe Jeanne Hirsch. Et je l'ai côtoyée pendant dix ans. Si j'écris, c'est grâce à elle. Et Jeanne Hirsch me disait toujours, elle m'a répété cette phrase très souvent, elle m'a dit, « Lorsque vous vous occupez de conditions humaines, si vous butez sur un paradoxe, c'est que vous êtes sur la bonne voie. » Voilà, le rapport père-fils est profondément paradoxal. Dieu sait qu'il appartient à la condition humaine. Il y a des gens qui me disent que chacun de mes romans est différent de l'autre, de tous les autres. Et moi, j'ai le sentiment que c'est toujours la même histoire. Il y a toujours la relation au père, qui est centrale, très difficile, souvent belle et douloureuse. Voilà. Il y a quasi toujours l'exil. Et puis, il y a les arts. Alors, dans la pension, Marguerite, c'est un violoniste qui apprend son art dans la pension, avec un exilé hongrois, dans la contrainte. « L'après-midi, pendant que je range, Aldo frappe à la porte de la salle à manger. Il me dit, « D'accord, tu peux y arriver, toi aussi. » Je souris bêtement. « Non sono un artista. » Il me répond avec sérieux. « On dirait quelqu'un d'autre. » Presque personne n'est artiste dans sa vie. Presque chacun peut le devenir. Il dit qu'être artiste, c'est vouloir partager ses émotions. Moi, je dis, « J'ai aucun talent. » Il répond, « Il faut de la technique, oui. Le reste, c'est le cœur. Le talent, c'est ce qui vient du cœur. C'est ce qui te porte vers l'autre, si tu veux vraiment partager. Sinon, ce n'est pas la peine. » Le turquetto, il apprend son art avec Djelal Baba, le calligraphe musulman, en fuyant, en changeant d'identité, en trichant, en se cachant. La scène du turquetto montrait le vrai christianisme, aussi bien que les fresques d'assises. Jésus était là, immense, à l'écoute, prêt à serrer dans ses bras chacun, à le consoler. Mais pour ce tableau qui disait l'immense charité, Venise allait se déchirer. Il se retourna dans son lit et pensa au repas de Saint-Antonio. Des riches qui jouaient à être de bons chrétiens, des nobles qui se couchaient devant l'argent, des citoyens qui se haïssaient. Une mascarade. Il fallait qu'ils quittent cette ville. Dans Prince d'orchestre, il y a une contrainte, c'est la mère qui veut absolument que son fils brille, la sauve, en quelque sorte, de l'indignité dans laquelle l'a plongé son mari. Et ce garçon qui a subi aussi un grand malheur quand il était petit par la mort du frère, ce garçon qui était fait pour être compositeur tranquillement dans son coin était hyper doué. Il se trouve qu'il est très beau, qu'il a une gestuelle naturelle. Donc, elle le pousse à faire chef d'orchestre, mais ça ne lui convient pas. Les cinq dernières minutes de la symphonie se déroulèrent à la perfection. Après la dernière note, il y eut quelques secondes de silence. La salle était interdite, désemparée par tant d'émotions. Puis d'un coup, elle explosa. La violence de ses bravos dépassa tout ce que l'on pouvait voir ou entendre à la fin d'un concert. Le public se libérait de l'angoisse accumulée. Il hurlait « Nous sommes vivants, nous avons connu l'extase, puis avons frôlé la mort, mais nous sommes là, plus vivants qu'avant, plus forts qu'avant. » Dans la confrérie des moines volants, Nicodime, le prêtre, le moine, qui est aussi prêtre du reste, n'est pas un artiste, mais il sauve l'art. Et il sauve l'art, pourquoi ? Parce qu'il a compris que son église renaîtra, sous les coups de boutoir des bolcheviques et du NKVD, son église renaîtra un jour et il aura besoin de l'art pour se reconstituer, pour ressourcer ses fidèles et que rien, jamais, ne remplacera le rôle de l'art dans la vie des gens. Donc, il y a de nouveau ce Nicodime qui fuit de chez lui parce qu'il a commis un crime et il se cache et il triche sur son identité. Il triche de nouveau un peu comme le Turqueto. Ça n'a évidemment rien à voir. On est dans des mondes totalement différents. D'ailleurs, on m'a dit mais tu es dans un monde nouveau là en Russie. Si ce n'est que la Russie, c'est aussi l'orthodoxie et l'orthodoxie, c'est la Méditerranée. Désolé de le rappeler, c'est la Grèce et donc la Turquie et donc Byzance, Constantinople. C'est le berceau de l'orthodoxie. Sur un plan plus ethnique, les Turkmens étaient partout et en Russie aussi et du reste, je suis tombé amoureux de la Russie en partie parce que je retrouvais dans ce peuple formidable des caractéristiques de force et de jusqu'au bouddhisme des Turcs. Un peuple très entier, très fort, très engagé extrêmement généreux, extrêmement partageur et souvent dénué de tout calcul. Les hommes politiques qui s'occupent de la Russie, c'est autre chose, ce n'est pas le peuple. Moi, je parle du peuple. les arts, je les considère comme notre grand, nos grands complices dans la vie. Ce sont des complices parce que dans ce travail qui consiste à se découvrir, à savoir qui on est, à se dénouer, pour un polar, on dit le dénouement. Le dénouement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le nœud est défait. Et dans ce travail, les arts sont vraiment nos complices merveilleux parce qu'ils nous aident à travers les personnages, à travers la musique, à nous approcher de nous-mêmes. On se découvre. Le romancier, le peintre, le musicien ne doit avoir, ne peut avoir qu'une obsession. C'est la recherche de la vérité. Et de ce fait, un personnage qui a une activité artistique est forcément un personnage qui va se dénouer. Il va nous aider, nous, à nous dénouer. Mais lui-même va commencer par le faire. Et en cela, c'est Jacques Quirouac qui a dit « Écrire, c'est adresser une parole à Dieu. » Jacques Quirouac qui a écrit « Beat Generation », le livre de base sur la route, c'est le livre des hippies. Et pourtant, il a eu ce mot qui est presque un mot d'ecclésiaste, n'est-ce pas ? Écrire, c'est... et c'est profondément juste en cela qu'on est dans la recherche. On rentre en soi, comme le dit Saint-Augustin, intérieur intimo, mais on rentre en soi pour essayer de se comprendre avant d'aller vers l'autre. et c'est la démarche de l'écrivain. C'est la démarche de tout artiste. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'activités artistiques qui ne soient pas spirituelles. dans l'Andalousie de la Belle Époque, il y avait les Juifs et les Arabes, principalement, qui s'entendaient bien, beaucoup mieux qu'avec les chrétiens. Et du reste, cette entente, moi, je la retrouve quand je suis dans les pays zahab, je suis chez moi. Vraiment. Je me sens en fraternité immédiate. Mon implication dans le dialogue israélo-palestinien, elle a des racines qui sont quand même très profondes. J'ai fait beaucoup de choses il y a cinq, six ans de cela avec la fondation « Les instruments de la paix » que j'ai créée avec mon ami Elias Sambar, l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO. Il m'a dit qu'il y avait dans les camps de Ramallah mille enfants en liste d'attente pour des cours de musique. Des enfants qui, pour la plupart, n'avaient jamais écouté de la musique, non seulement jamais étudié, mais jamais écouté de la musique classique. Nous envoyons des professeurs pour des périodes de temps variables. Nous finançons des instruments. Nous avons installé complètement, de A à Z, le premier centre de réparation et de fabrication d'instruments à cordes de Palestine. En Israël, nous avons travaillé avec trois écoles de musique où nous prenons en charge tout l'enseignement musical, sa structure, ça aide à savoir qui on est, ça aide à faire des belles choses. On peut faire une analyse de la situation au Proche-Orient et aboutir à des conclusions désespérées. Je fais cette analyse, j'aboutis à ces conclusions et ensuite je les oublie et je fais mon travail. Parce que si on s'arrête à ces conclusions, on ne fait rien. et un jour, on écrivait un texte avec Elias à deux et lui avait utilisé l'expression « une goutte d'eau dans la mer ». C'est tout à fait juste. Et je lui avais proposé de modifier cela en « une goutte d'eau dans le désert ». C'est quand même une goutte d'eau, mais il n'y en a pas beaucoup dans le désert. donc elle a toute sa valeur, même si elle sera absorbée par la chaleur et le sable. Mais on ne sait jamais. Il y a quelque chose qui peut pousser. Et puis, il y a quand même quelque chose qui me frappe quand j'essaye de comprendre l'histoire. C'est le rôle des individus. C'est très important. En France, il y avait De Gaulle. S'il n'y avait pas eu De Gaulle, les choses auraient été très différentes et pendant la guerre et après la guerre. Mais c'était une personnalité. Les choses auraient été très différentes dans la relation à l'Allemagne. Il y avait Adenauer aussi. C'était quelqu'un. Il savait qui il était. Il savait qui il était. Il n'avait pas un problème de dignité. Il portait la dignité en lui comme De Gaulle l'a portée en lui. Et ces deux personnes ont fait la paix. En Afrique du Sud, il y avait De Klerk et Mandela. C'était des hommes forts. Je me dis toujours dans ce que nous faisons qui est tellement dérisoire. Peut-être qu'on peut encourager, aider un garçon ou une fille un jour à sortir du lot et à se souvenir de ce qui s'est passé quand il ou elle était jeune et à jouer un rôle. Voilà. Une goutte d'eau dans le désert. ... ...